Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons procéder à la restauration de ce magnifique Mother K98, trouvé encore une fois la pêche à l'émant, avec le bois, on l'a trouvé avec le bois, bon malheureusement la crosse est cassée, mais bon ça reste quand même une super trouvaille, alors j'espère pouvoir le débloquer intégralement, comme le revolver, j'espère aussi pouvoir essayer de récupérer ce bois, enfin l'enlever sans le péter, parce que de toute façon il faudra que je démonte intégralement le fusil pour le restaurer vraiment en détail, donc je sais pas comment je vais faire, je sais pas si je vais réussir à sauver ce bois, mais au moins je vais tout essayer pour. Donc voilà ce fusil a été trouvé dans un lieu où il y a eu probablement une bataille pendant la libération de la France, et probablement ce fusil est tombé du pont, c'est bizarre il n'y a plus la mire, mais bon, donc voilà, bon il n'y a pas de cartouche dedans, voilà, alors on va commencer probablement par un petit nettoyage déjà à la brosse, parce qu'il y a plein de vases dessus, et après je vais essayer un peu de brosser chaque pièce, et je vais essayer de voir si je peux décriper les vis pour démontrer la crosse, et puis après on enlever la culasse, et puis après on verra au fur et à mesure. Bon visionnage ! Première étape, j'ai réussi à enlever la partie en bois du haut là, grâce à des très légers coups de marteau, j'ai réussi à faire bouger cette pièce-là, pour pouvoir enlever cette partie-là, mais c'est incroyable comment elle est fine, je ne pense pas que je pourrais la récupérer, en plus déjà je vois qu'elle est fissurée à un endroit, mais ça de toute façon je m'y attendais. Moi en fait l'idée ça va plutôt être de restaurer intégralement les fers, et puis à la suite essayer de trouver une crosse d'origine à mettre à la place, mais le bois dans l'état où il est franchement... Enfin c'était soit je gardais la relique comme ça dans son état d'origine, soit on le démontait intégralement et on mettait une crosse, et on a préféré choisir la deuxième option. Donc maintenant l'idée ça va être de faire pareil avec celle-ci là, pour pouvoir sortir la crosse. Bon je n'ai pas réussi à enlever la partie là que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui garde le bois, alors du coup je me suis dit que j'allais faire une électrolyse, pour permettre d'enlever une grosse partie de la rouille, et qu'après ça permettrait d'aller beaucoup mieux. Alors là c'est vraiment une électrolyse d'usine, parce que j'ai trois chargeurs qui tournent, ça fait à peu près 150 watts, à des endroits différents, voilà, un là, un là et un là-bas au fond, et en fait bon je n'ai pas la place pour mettre l'intégralité du fusil dans le bac, mais ce que je vais faire c'est que je vais commencer, allez on va dire trois quarts d'heure de ce côté là, et après je vais faire une électrolyse de trois quarts d'heure de ce côté là. Sous-titrage ST' 501 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 Bon on attaque l'électrolyse de la culasse et de la plaque de couche. Bon je n'explique pas le fonctionnement, enfin comment je fais moi pour faire une électrolyse, après si ça peut vous intéresser, je peux faire une vidéo, voilà dites-le en commentaire si ça vous intéresse, moi je ferai une vidéo qui présente comment je fais une électrolyse, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. C'est parti. Après une bonne demi-heure, un coup de chalumeau, un coup de marteau, j'ai enfin réussi. A débloquer cette culasse, mais ça n'a pas été sans mal, ça c'est sûr. Vous voyez à l'intérieur, malgré probablement 70 ans sous terre, le ressort est un super bêta. Voilà, super. C'est parti. Je viens de déballer la crosse pour le Moser que j'ai commandée. C'est une crosse yougoslave qui est d'après-guerre, des années 50-60, que j'ai commandée sur le site Existoires. J'aurais préféré une crosse d'époque pour la Seconde Guerre Mondiale, mais franchement c'est vraiment hors de prix pour avoir une crosse en bon état. Alors que le site Existoires, pour le tout, donc crosse plus garde-main, j'en ai eu pour 107€ frais de port compris, sachant que ça a mis 4 jours à arriver. Et voilà, c'est une crosse qui est très très bien, en très bon état, bon elle a quelques points de rouille, il va falloir que je la restaure légèrement. Mais elle est toute graissée, donc il va falloir que je la dégraisse aussi. Mais franchement, elle est vraiment très bien faite. Moi j'avais déjà acheté une crosse comme ça pour mon premier Moser. Ça ira très bien pour aller avec ces fers de defouille. Je vais nettoyer cette crosse en détail. Et franchement, c'est pas une crosse d'origine, mais ça conviendra très bien. Vous pouvez voir qu'il y a quand même quelques marquages, qui sont assez intéressants. Et voilà quoi. Allez, on va partir pour le nettoyage. On va démontrer cette partie de la crosse pour nettoyer la pièce en métal, qui a quand même un peu de rouille. Je ne sais pas si je vais réussir à l'enlever facilement. Vraiment, les vis viennent assez facilement, grâce au dégrippant probablement. Bon, puis c'est vrai que la crosse, elle a été stockée dans un dépôt, elle n'était pas dans la nature. Tout doucement, sans l'abîmer. Voilà. 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 Y'all haven't. MARCHES TRE demandons et adaptationses. Allez! C'est parti ! 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 C'est parti !